Le passage pour le Haftet Shvat, le 29 Shvat. Le passage pour le Haftet Shvat, le 29 Shvat, le 29 Shvat, le 31 Shvat, le 29 Shvat, le 29 Shvat, le 29 Shvat. personne, donc c'est la méditation que la personne doit se dire, effectivement je suis quelque part, la réalité me prouve que je suis loin d'Akadosh Baruch Hu, dans l'extrême éloignant, étant donné que ma personne c'est l'âme animale dans mon âme animale, j'ai une âme divine qui veut Akadosh Baruch Hu, qui aime Akadosh Baruch Hu, mais c'est celle-ci qui s'exprime de temps en temps dans la fila, après la méditation etc, mais ma personne c'est quoi, je veux le monde, je comprends le monde je veux, bon après je dois faire la guerre pour ne pas succomber et faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais tout de même ce que je désire, ça flamme ça flamme le monde, donc je suis en fait très loin d'Akadosh Baruch Hu c'est la réalité pourquoi, pourquoi la personne si la personne en effet dit ma personne, je suis quoi, je suis l'âme animale, l'âme vitale animale car là la force qui désire la force désirante de son âme animale, peut aussi avoir un désir au sujet interdit qui sont à l'opposé de la volonté sa volonté bénie, la volonté d'Akadosh Baruch Hu bien qu'effectivement tu ne désires pas les réaliser concrètement tout de même ils ne sont pas dégoûtés ils sont, oui, c'est le monde telle chose, c'est un plaisir, c'est une bonne chose mais bon, c'est interdit de le faire je ne vais pas le faire, c'est sûr Hashem ne veut pas mais oui, je comprends, c'est un désir donc ce n'est pas dégoûté c'est-à-dire une chose qui est à l'opposé contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas dégoûté, n'est pas repoussé catégoriquement du fait de son dégoût c'est-à-dire la personne devrait dégoûter cette chose-là maintenant la personne désire la chose sinon il ne va pas la réaliser ils ne sont pas dégoûtés abominables chez lui il permettra réellement que comme comme expliquait plus haut dans le douzième chapitre donc s'il se dit alors effectivement je désire vraiment le monde je souhaite les choses permises les plaisirs si imaginons c'est permis de le faire je l'aurais fait à cœur joie d'accord donc quelque part comment ma situation réellement est très basse ou basée et en ceci il est plus bas il est dégoûté il est dégoûtant il est abominable beaucoup plus davantage bien plus que les êtres vivants impurs les insectes les reptiles qui n'est écrits plus haut je suis un verre un verre de terre je ne suis pas une personne etc donc c'est la méditation que la personne a besoin de se mettre et de travailler sur soi pour briser pour briser l'âme animale pour briser l'esprit de l'impureté comme l'admour Azraken nous donne la marche à suivre comment tout d'abord il faut briser briser cet orgueil l'orgueil que la citra la source de notre âme animale a en elle pour s'élever et obscurcir l'agdusha ceci est la marche à suivre pour par la suite pouvoir se débarrasser et ressentir effectivement l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu donc déjà il doit faire un compte rendu réel qui est fait vrai puisque c'est un bénoniste il se dit bon je fais la volonté d'Hachem en effet je ne vais pas dire que je n'aurais pas eu plaisir dans telle et telle situation j'aurais bien aimé mais je ne vais pas le faire parce qu'Hachem je ne vais pas me déconnecter d'Akadosh Baruch Hu donc s'il a un plaisir dans un sujet qui est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu il ne va pas le faire parce qu'il va se retenir parce que bon il va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu donc ceci montre qu'en effet il est plus bas que les êtres vivants impurs pourquoi ? parce que les êtres vivants impurs n'ont pas du tout de plaisir dans les sujets qui sont à l'encontre de leur destin ils ont un destin et ils font les choses bien sûr qu'ils n'ont pas de libre arbitre mais tout de même ils ne vont pas aller contre la volonté ils n'ont pas un plaisir ils n'ont même pas une idée d'aller contre leur système et même lorsqu'effectivement son âme divine se renforce des moments où l'âme divine se réveille il sent l'amour il sent la crainte il est dans la Kedusha totalement pour réveiller l'amour qu'il en soit réveiller l'amour à Dieu ceci même si on va creuser un peu on va trouver ceci n'est pas dans la vérité de la vérité dans l'extrême vérité les gamres totalement pourquoi ? étant donné qu'après la Tfilah cet amour par comme écrit plus haut à la fin du 13ème chapitre donc un amour qui est là momentanément c'est pas vraiment c'est un amour qui est vrai effectivement il aime la Kosh pour la Tfilah fait flamme en effet c'est pas vraiment c'est pas du 100% parce que c'est du 100% comment après tu peux aller et laisser cet amour et aller pour aimer d'autres choses après il faut combattre et tout ça comment tu restes pas dans cet amour lâche tout et reste dans ce monde là donc ceci montre que en effet tu aimes au fond au fond de toi t'as ton âme animale qui aime quelque chose d'autre et donc bon tu lâches et tu vas vers l'amour des choses sujets matériels et particulièrement lorsque la personne va se rappeler l'impureté de son âme par les fautes de jeunesse et le manque car une faute parce qu'il y a une faute qui se fait sur terre il y a un manque et un brisement qui se fait dans la source de la nechama qui l'a fait dans les supérieurs dans les mondes supérieurs dans les mondes supérieurs c'est au-delà du temps c'est comme si aujourd'hui même il a fait la faute c'est aujourd'hui même qu'il a fait donc ce manque là ce ne se passe pas donc la personne dit aujourd'hui j'ai fauté donc s'il a fait tant et tant de fautes c'est aujourd'hui que je les ai fait en fait c'est pas ça fait 10 ans ça fait 5 ans c'est aujourd'hui que je les ai faites donc ça fait peur c'est à dire quoi aujourd'hui j'ai fauté j'ai fait tellement de fautes parce que dans les mondes supérieurs c'est au-delà du temps et de l'espace tant que la faute se trouve là-bas tant qu'il n'y a pas une vraie teshuva et bien la faute elle est là-bas donc c'est aujourd'hui que tu l'as faite alors on va dire oui mais j'ai fait teshuva effectivement effectivement bien qu'il a fait une teshuva convenable d'accord oui mais la teshuva c'est quoi la teshuva c'est un retour c'est un sentiment c'est l'essentiel de la teshuva dans le coeur c'est-à-dire le niveau de proximité que tu es à Hachem le niveau de ce retour de ce retour à Akadosh Baruch Hu et lorsqu'il s'agit donc du coeur de ce sentiment-là en lui des niveaux des degrés multiples nombreuses et tout bien sûr dépend de son niveau au niveau de sa personne c'est-à-dire que la personne lorsqu'il se trouve dans un certain niveau il dit bon pour ton niveau aujourd'hui c'est une teshuva mais lorsque la personne va arriver va atteindre un niveau plus élevé pour ce niveau-là tu dois faire une plus grande teshuva parce que tu as un niveau élevé et la teshuva que tu as fait hier n'est pas assez pour le niveau ou alors tu descends de niveau donc pour le niveau où tu te trouves aujourd'hui la teshuva d'hier n'est pas valable donc tu as besoin de faire une plus grande teshuva donc la personne dit tous les jours je suis content d'un côté peut-être j'ai atteint un meilleur plus grand niveau j'ai déjà fait teshuva je n'ai plus fauté cette faute depuis tant et tant d'années etc très bien mais donc je suis peut-être monté effectivement monté de niveau mais si je monte de niveau donc ma teshuva je ne veux pas garder la teshuva ça fait 5 ans ça fait 4 ans 3 ans ou davantage hier il faut chaque jour que je fasse une teshuva ou les filles elles m'entraient à ma camp mais aussi dépendent de l'endroit du temps c'est-à-dire qu'il y a doualéodime comme il est connu pour ceux qui connaissent c'est-à-dire que lorsque tu étais dans tel endroit effectivement tu avais Yitzarara maintenant tu as déménagé dans l'endroit où tu habites tu as moins Yitzarara parce que les circonstances et l'endroit où l'emplacement n'est pas le Yitzarara le Yitzarara n'est pas présent comme avant alors bon tu as fait teshuva c'est très beau mais qui est-ce qui sait peut-être si tu serais retourné dans l'endroit où tu habitais avant ton Yitzarara aurait été aussi fort et tu serais rebasculé dans la même faute donc la teshuva que tu as faite peut-être elle n'est pas vraiment au niveau comme elle devrait y être comme si tu serais resté dans le même endroit donc ce sont des calculs que la personne a besoin de se mettre de se juger soi-même mais la reine c'est pourquoi à ce moment-là il regarde en soi et constate c'est une réalité la lumière de la neshama n'éclare pas il dit j'allume la lumière j'appuie sur l'interrupteur ça marche pas j'étudie je comprends la grandeur d'HM je fais tout il n'y a pas avant-hier ça fait une semaine c'était extraordinaire aujourd'hui il n'y a rien je ne sens pas je ne sens pas vraiment cet attachement cette fille-là il n'y a pas de flamme il n'y a pas d'amour il n'y a pas de crainte il y a quelque chose il y a un blocus pourquoi Miklal donc de là il doit arriver à une conclusion hier la teshuva elle était valable aujourd'hui la teshuva n'est pas valable elle n'est pas valable il n'y a pas de teshuva aujourd'hui on sait que tant qu'il y a une faute il y a une barrière hier la teshuva était valable il n'y a pas de barrière aujourd'hui on dit la teshuva d'hier n'est pas valable pour aujourd'hui il y a une barrière qui se met la faute est là la faute même c'est la barrière donc si c'est une barrière tu ne vas pas ressentir à Kadosh Baruch Hu ça ne va pas passer la barrière se trouve dans ton cœur dans ta Neshama ta Neshama c'est une parcelle divine donc une barrière qui va empêcher effectivement cette révélation d'amour d'Akadosh Baruch Hu ou alors il se peut autre chose il se peut que du fait de son mérite on souhaite le faire monter à une teshuva beaucoup plus puissante qui provient d'un niveau plus profond dans le cœur Yoter et donc effectivement on dit écoute on ne va pas maintenant te donner l'amour à Kadosh Baruch Hu comme tu l'avais hier parce que sinon tu vas rester au même niveau maintenant on va faire un blocus de manière à te forcer à faire une plus grande teshuva pour pouvoir effectivement arriver c'est une plus grande teshuva donc effectivement déjà ton niveau sera supérieur et bien sûr ta Vodat Hashem sera supérieur les sentiments que tu auras tout sera d'une autre qualité donc il se peut qu'aujourd'hui on veut le faire monter de niveau c'est pourquoi David Amelach le roi David a dit ainsi face à moi continuellement j'ai toujours ma faute alors que David Amelach a fait une teshuva extraordinaire d'ailleurs il est dit que David Amelach il a fauté pour permettre la teshuva au monde il a fait une messie pour permettre la teshuva au monde pour que les gens disent David Amelach il a fait teshuva David Amelach il a fauté moi aussi je pourrais faire teshuva donc tout le monde peut faire teshuva tout le monde peut tomber tout le monde peut faire teshuva et David Amelach nous dit malgré cette teshuva ma faute est toujours façable pourquoi ? parce qu'il se disait hier j'ai fait teshuva hier c'était pour hier c'était une bonne teshuva mais aujourd'hui je suis peut-être dans un niveau et j'espère j'espère je souhaite effectivement que je suis arrivé à un niveau plus élevé que celui d'hier donc aujourd'hui je dois faire une teshuva plus grande donc allez aujourd'hui une nouvelle teshuva plus puissante et ainsi de suite par la suite chaque jour il se disait la même chose aujourd'hui je suis au prochain monté de niveau aujourd'hui je dois faire une autre teshuva plus grande donc la faute était toujours comptuellement devant David Amelach donc ceci nous permet donc de comprendre de sorte qu'en effet la personne doit se remettre en question dans ces sujets au niveau de la teshuva au niveau le fait de dire j'ai des désirs les désirs interdits ils sont désirs seulement je ne vais pas les réaliser donc en fait je suis plus bas que les êtres vivants les êtres les chayot raot les bêtes sauvages etc tout ceci va briser l'esprit Ruach Atouma l'esprit de Nefesh Abahamit et va lui permettre effectivement par la suite de ressentir Akkadosh Baruch à l'esprit à l'esprit de Nefesh de Nefesh Abahamit à l'esprit